... Monsieur Nadal, bonjour. Comment se porte l'activité retraite alors que ce segment a été marqué par toute une série de taxes ? C'est vrai que c'est une activité qui a été chahutée durant l'exercice 2012 sur des aspects notamment fiscaux avec des mesures qui ont pris effet au cours de l'exercice 2012 et dont certaines ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier 2013. Ce qui est important de dire, et en tout cas nous c'est notre vision, c'est qu'on a une certitude, c'est que les besoins des entreprises et les besoins des salariés pour constituer une retraite supplémentaire restent d'actualité et on continue à croire très fortement dans cette activité et donc dans le métier de la retraite complémentaire. Avec un espèce de paradoxe, c'est qu'on nous demande, nous acteurs, de la retraite supplémentaire ou complémentaire, on nous demande de jouer un rôle important dans le cadre de ce qu'on peut appeler le 3e pilier et dans le même temps, on met en place des dispositifs qui sont des dispositifs contraignants puisque c'est des taxes supplémentaires. Donc on a pour nous, mais aussi pour nos clients, pour nos entreprises, une situation assez paradoxale. Dans ce contexte, quelle est la stratégie tout particulièrement développée par AXA ? On peut distinguer deux points, enfin deux domaines. Le premier domaine, c'est tout l'ensemble des contrats qu'on va appeler à cotisation définie, le fameux article 83 qui ont été complétés récemment par la faculté pour les salariés de faire des versements individuels facultatifs, les fameux vifs. Et on pense que le dispositif 83 avec des vifs reste un très bon instrument et peut répondre à des véritables besoins. En ce qui concerne le deuxième domaine qui est le domaine des prestations définies, ce qu'on appelle couramment l'article 39, là, on pense, on verra si l'avenir nous donne raison, mais on pense qu'on est en train de glisser d'un marché qui est plutôt d'un marché qui était un marché d'équipement à un marché de remplacement. Et dans ce cadre-là, au niveau d'AXA Solutions Collectives, on est relativement confiants parce qu'on s'appuie sur trois éléments qui sont vraiment forts pour nous. Le premier élément, c'est la solidité financière du groupe. Le deuxième élément, c'est la qualité de notre actif général retraite. Et le troisième élément, c'est les bons taux de rendement que nous pouvons servir depuis de nombreuses années. Et je pense que ça continuera un minima sur les années à venir. Et donc, en s'appuyant sur ces trois points forts en matière de retraite, on pense que le marché des prestations définies, on sera toujours un acteur présent et important en 2013. Merci, M. Nadal, d'avoir répondu aux questions de l'Argule d'assurance TV. Sous-titrage Société Radio-Canada